Salut, bonjour. Je vous avais parlé d'une vidéo entre Dan Winter et Stéphane Cardino. Elle dure deux heures. Il ne va pas falloir que je fasse trop d'encars. On va la faire peut-être en plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais vraiment, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Donc, je connais les deux personnages globalement. Et leur rencontre là et l'appréciation pour Stéphane Cardino qui aimait que aimait du verbe émettre parce qu'il l'aime toujours, je pense. Dan Winter à mon avis, mérite une vidéo au-delà de mes encars. Donc, ils ont fait ensemble une rencontre qu'ils ont intitulée Stéphane Cardino géobiologie avancée. Géobiologie avancée. Grille terrestre. Donc, la grille terrestre, c'est donc ces réseaux telluriques, ces réseaux énergétiques qui parcourent la Terre. au niveau du sol, en tout cas. Ils sont aussi en dessous du sol. Il y a aussi des émergences au-dessus du sol. Enfin, si vous avez l'occasion de parcourir et d'étudier les livres de Stéphane Cardino, vous allez voir à quel point les choses étaient bien agencées, préparées, calculées, bénéfiques à l'humanité et étaient conçues ainsi déjà dans les temps anciens, bien anciens puisque ça remonte à un peu avant qu'il y ait des mégalithes parce qu'ils savaient ça avant de mettre les mégalithes. Les Ménières, les Dolmen, tout, tout. Donc, on est là avec ces deux personnes dans l'étude et la recherche de tous les moyens qui permettent de mieux vivre. De mieux vivre au meilleur endroit et de la meilleure manière. De permettre aux gens de se développer dans les meilleures conditions afin que dans ces conditions-ci, leur plaisir de vivre d'une part, mais aussi leur qualité de vie et leur capacité d'évolution soient poussées au maximum de manière naturelle sans dépense d'énergie puisqu'elle est déjà là l'énergie. Il suffit juste de savoir s'en servir. Alors, je vais vous parler de tout ça. Ne pensez pas que je puisse les noter l'un ou l'autre. Je suis un élève de leur classe et je suis peut-être l'élève qui est en plus au fond de la classe près du radiateur. Salut, Alexis. Bon, c'est l'inconvénient là. Quand je suis en plein écran, sur mon écran de façon à essayer de faire le finot vis-à-vis des algorithmes et autres censeurs youtubiens, goguiliens et d'où qu'ils viennent, apparaissent toutes les notifications de tous les sites auxquels je suis abonné qui ne sont pas forcément des sites que je promulgue. Mais aujourd'hui, pour avoir des infos, il faut aller partout. Qu'on soit d'accord ou pas avec la personne qui émette l'info, il en parle et après, c'est à nous de savoir quoi en faire. Soit on est d'accord avec la personne et on prend l'info sans trop de vérification, soit on n'est pas forcément d'accord avec la personne comme à l'époque avec la télé. Mais du fait que la télé parle de quelque chose, on allait pouvoir se servir de nos moteurs de recherche pour aller rechercher à propos de ce sujet et avoir une autre opinion que celle émise par la télé. Ce qui était important, c'est que la télé en parle parce que c'est une info à vérifier quand elle vient de la télé en tout cas. Maintenant, quand elle vient de ces deux personnes-là qui sont Dan Winter et Stéphane Cardino, je vous prie de croire qu'en tant que cancre du fond de la classe, je ne vais pas me permettre de dire on va voir, si ça se trouve, je vais faire des encarnes de temps en temps. Mais ça m'étonnerait parce qu'en fait, ces deux personnes-là ont été parmi les bases de mon travail ces dernières années. alors je n'ai rien à y gagner d'autre que la possibilité par la suite dans les temps futurs dont je ne doute pas qu'il s'ouvre devant nous les bras grands ouverts la possibilité dans les temps futurs qui s'ouvrent devant nous les bras grands ouverts de pouvoir discuter enfin avec beaucoup plus de monde de choses et d'autres et notamment grâce à Stéphane Cardino des géométries sacrées donc là il a répertorié un petit peu tous les hauts lieux avec une étude bio-géométrique intéressante comme ça ne lui suffisait pas il en a fait un deuxième tome encore plus épais toujours si passionnant puis comme ça ne lui suffisait pas il a enchaîné avec un bouquin sur les bio-énergie plus tourné vers l'être humain avec des exercices avec pas mal de choses et comme ça ne lui suffisait pas il a enchaîné avec un dernier ouvrage pour l'instant d'après ma connaissance en association avec Catherine Martin sur les rayonnements électromagnétiques et énergétiques du corps humain ce genre de choses qui vont vachement souffrir avec les wifi et notamment la 5G donc j'ai au moins passé un hiver avec ces livres-là pas le dernier dont je n'ai pas de souvenirs mais je crois que je ne l'ai pas encore parcouru parcouru parce qu'il y a des exercices à faire et tout ça et vous voyez je n'ai pas fait les exercices inutiles de vous dire que Dan Winter aussi a édité de nombreux livres et il y a un de ces derniers que j'aimerais beaucoup acquérir mais j'ai eu des problèmes avec les moyens de paiement et tout ça et donc je n'ai pas pu je n'ai pas pu l'acquérir ah c'est triste non ce n'est pas triste de toute façon a priori je n'ai quasiment plus le temps de lire c'est hallucinant il faut choisir soit je distribue un petit peu le peu que j'ai appris et je tente de vous vous en donner le goût et de vous donner quelques notions soit je replonge dans mes livres et vous ne me voyez plus parce que ce n'est pas le même travail lire et travailler sur l'ordinateur ce n'est pas le même esprit c'est comme peindre des toiles ou aller les vendre ce n'est pas du tout le même esprit ça c'est beaucoup plus différent les deux esprits c'est comme comment dire oui vous imaginez un peu cerveau gauche cerveau droit presque presque donc on va parler avec Stéphane Cardino nous dit Dan Winter qui s'occupe de géobiologie avancée de géomancie avancée la géomagnétique d'après Dan Winter Stéphane est un un vrai expert si je peux me permettre d'après moi aussi d'ailleurs il va vous expliquer un petit peu pourquoi vous allez vite le comprendre Dan nous parle de son site fractalu.com bon c'est en anglais mais bon on a les traducteurs aujourd'hui je dois dire qu'il y a une dizaine d'années j'étais tombé sur une vidéo en 8 parties peut-être sur Dailymotion de Dan Winter que traduisait sa femme et ça parlait justement de l'approche que je ne me trompe pas il y en avait plusieurs celle qui est traduite je ne sais plus mais en fait il y avait une vidéo de lui qui était traduite en français par sa femme et il me semble que c'est dans la même période qu'il travaillait aussi sur le langage d'Enoch avec un autre personnage assez sombre mais tout de même savant au moins savant ces temps-ci Dan s'occupe que ces temps-ci depuis quelques années de biofeedback parce qu'il a eu fait des études sur les électroencéphalogrammes et la capacité de synchroniser finalement les deux hémisphères cérébrales et de produire donc des ondes qui sont en harmonique et en proportion selon Phi 1,6,18 et qui permettent des on va dire des travaux psychiques de manière efficace d'ailleurs en deux mots quand votre maison a les bonnes proportions qu'elle est située au bon endroit vos capacités de créer cette synchronisation hémisphérique est accrue il nous cite quelques sites internet sur lesquels justement on va pouvoir se renseigner il va falloir que j'ouvre les notes en dessous parce que quand je les dis comme ça ça ne donne pas grand chose en fait c'est difficile à recopier c'est pas très pratique enfin globalement goldenmin.info et il y a toute une déclinaison d'autres sites tous les mois il élabore un nouveau domaine et donc goldenmin.implosion goldenmin.info je ne sais pas tous les voulais citer déjà je ne les ai pas en tête et puis il y en a vraiment beaucoup il nous dit que Stéphane est devenu quelque part clairvoyant donc il voit les lignes magnétiques de la Terre en détail il faut vous imaginer que Stéphane voit les auras voit les énergies il en est même à un point où il peut détecter des anciens sites archéologiques sur Google Earth alors on se moque de lui on se moque de lui et puis il dit là il y a un truc alors il y a un groupe d'archéologues qui y va il tombe sur un site inconnu il dit mais comment tu fais je pourrais vous expliquer mais bon quel intérêt vous n'y croyez pas oui ah mais c'est un état génial je dois vous dire que quelque part je languis mais enfin je languirais moins si je me mettais au boulot mais là je languis que le monde entier puisse voir que tout le monde naisse avec ses capacités de nouveau ce qui n'est pas près d'arriver ça je vous le dis si ça continue comme ça encore moins alors vous allez me dire tout ça c'est au jugé comme ça non 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 c'est ça le problème c'est que l'un comme l'autre on finit par inventer des machines ou améliorer des machines qui permettent de vérifier scientifiquement puisque c'est une machine qui le dit et que l'expérience est reproductible c'est qu'ils avancent et oui c'est grave c'est grave ah non ils n'en parlent pas à la télé c'est bizarre vous me direz je ne sais rien s'ils n'en parlent pas à la télé puisque je ne regarde plus la télé à mon époque ils n'en parlaient pas Stéphane a fait beaucoup de recherches pour les comprendre pour en faire une carte il est devenu un expert pour déterminer quelle fréquence pourrait réfléchir et tordre certaines lignes d'énergie terrestres donc globalement il a tourné l'ancienne science de la géomancie la géobiologie en direction de la science mais alors la science avec un grand S pas la science c'est pas un scientifrique c'est un scientifique il fait quelque chose de beau quoi il est aussi connu pour percevoir ce qui se passe sous terre et effectivement il est devenu consultant pour des groupes d'archéologues qui voudraient savoir ce qu'il y a en dessous de certains sites sacrés avant de commencer à creuser par exemple il a divers moyens de percevoir ce qui se passe sous terre en combinant la clairvoyance avec des dons de dozing de radiesthésie assez avancé plutôt très avancé même donc Stéphane Cardino propose des stages au-delà des livres il habite dans la région de Lausanne en Suisse Lausanne c'est un peu à côté de Genève pour ceux qui ne savent pas ça va peut-être à 80 km de Genève en contournant le lac en remontant en allant vers la source du Rhône le contour du lac du côté suisse le langage maternel de Stéphane est le français en fait je vous traduis cette vidéo parce que comme ça je vous introduis aussi Dan Winter avant la prochaine vidéo qui va traiter des conjugaisons de phases laser qui proposent une régénération un rajeunissement il se passe de ces trucs si vous imaginez alors ça c'est en partie comme ça en dehors avec fort peu de moyens donc vous imaginez bien que dans les Black Project tout ceci a été étudié avec des millions de dollars à l'appui des super computers et puis tout le savoir qu'ils ont dû pouvoir collecter dans toutes les bibliothèques du monde parce que je pense que ces Black Project ont accès au Vatican et à toutes les bibliothèques privées du Smithsonian Institute et des privés qui ne disent pas mais qui ont aussi des bibliothèques hallucinantes dans leur contenu de par leur contenu donc je vous disais qu'ils parlent français parce que ça vous signifie que quelque part vous allez pouvoir trouver des vidéos en français de Stéphane Cardino si le sujet vous intéresse c'est à vous de voir sur le site fractalfield.com slash 2018 et donc il nous parle aussi d'une conférence qui devait y avoir lieu à Carcassonne Carcassonne qui ne doit pas être très loin du lieu où habite Dan Winter qui est en France qui a un domicile en France aussi Dan Winter est controversé pour diverses raisons par diverses personnes déjà sa science n'est pas admise pas acceptée de deux c'est un petit peu comme les savants exclus et les chercheurs maudits ils se retrouvent vite expulsés des pays ou en urgence de devoir déménager sous peine sinon d'avoir des problèmes de justice c'est un petit peu comme le docteur Hammer ou Quinton qui s'est exilé en Espagne pour continuer à produire une eau que l'armée française paraît-il achète en gros puisque finalement c'est un substitut excellent au sang quand il y a besoin de transfusion sanguine un chien qui était en grande blessure il l'a complètement transfusé avec l'eau de mer et une semaine après le chien galopait au lieu d'être mort alors son eau Quinton comme ça ça a beaucoup embêté Big Pharma oui d'autant plus que par le biais des transfusions sanguines ils font ce qu'ils veulent de notre sang ils nous l'infectent s'ils veulent ils le traitent mal il y a un scandale en ce moment sur les machines justement qui doivent traiter le sang qui ne fonctionne pas il y a un énorme problème donc on vous transfuse du sang qui est sale globalement non il n'y a pas des cailloux dedans il est sale parce que c'est comme l'histoire du prion ou l'histoire du sida vous savez les machines n'ont pas nettoyé le sang avant de de le reproposer à l'emploi c'est censé vous sauver la vie donc si ça vous aggrave votre cas il y a un énorme problème non ? vous ne croyez pas ? ah mais maintenant qu'on sait parce qu'on a tous vu Vaxed V-A-X-X-E-D qui est un film qui a été commandé par Robert De Niro qui a fait vacciner un de ses enfants qui est tombé autiste rapidement comme ça arrive de plus en plus en France il paraît que dernièrement depuis la nouvelle loi sur les vaccins plus de le taux d'autisme en France est en train de de jump il jump il part vous au plafond c'est comme vous voulez c'est comme vous voulez si vous acceptez ça vous voulez vous débarrasser de vos enfants mais vous n'allez pas vous en débarrasser ça va juste vous casser la vie parce qu'un enfant dans cet état là dont il faut s'occuper ça vous casse la vie ça vous casse le portefeuille ça vous casse le moral ça détruit les couples ça fait que des malheureux et ça fait un heureux c'est Big Pharma et un autre peut-être c'est l'état qui a priori encore fait ça pour obtenir des autistes si possible Asperger c'est-à-dire qu'ils sont doués ils sont doués mais comme ils sont ils sont soumis ils sont soumis à la protection d'autres personnes globalement ils sont malléables alors vous avez des super génies qui ne peuvent pas se défendre quand on les manipule quand on leur fait faire des choses dont ils ne voudraient pas qu'ils ne le feraient pas normalement et ça va servir justement à l'interface entre la machine et le transhumain vous voyez on est absolument dans un pré-crime c'est-à-dire minority report vous voyez les trois médiums qui ne sont pas médiums enfin si ils sont médiums mais malgré eux ils sont dans leur bassin dans leur piscine et qui voient le futur les possibilités de futur voilà c'est un peu ce qu'ils veulent mais pas que pour ce cas-là pas que juste pour voir le futur il y a peut-être plein d'autres situations dans lesquelles ces cerveaux humains géniaux dans leur partie dans leur domaine vont les intéresser et là en plus dans l'histoire de pré-crime on ne s'intéresse qu'au matériel mais je pense qu'au niveau subtil au niveau éthérique au niveau astral au niveau super soldat au niveau bataille cosmique en fait quelque part au niveau des travaux du docteur Mengele dont on parlait dans la dernière vidéo plus ou moins ou celle d'avant oui pas la dernière celle d'avant la dernière c'est sur le remote view de l'objet dans la Baltique donc le docteur Mengele s'intéressait à cette création de super soldat qui était protégé de l'introspection de l'ennemi d'en face qui sont des drague-tour-éptiliens hyper-psychiques et télépathes qui donc savent ce que vous allez penser avant que vous ne le pensiez qui fait qu'ils ont quand même un avantage puisque en fait ce n'est pas nos copains on est même en lutte et en fait ils cherchent à nous mettre en esclavage plus que nous nous sommes déjà et et semblerait-il c'est aussi la situation qui touchait les momies de Nazca tridactiles qui ont été une fois de plus confirmées comme non humaines aujourd'hui terriennes mais pas à l'origine enfin c'est un encart dans l'encart dans l'encart et on va plutôt les protéger qu'aller chercher des mouises des mouises des noises pour de multiples raisons en fait sinon on va les mettre en danger et nous-mêmes on se met en danger aussi donc là il faut être délicat et je ne sais pas si je devrais en parler plus que ça si je n'en ai pas déjà trop dit il faut voir je ne sais pas il a fait une machine qu'il a appelée LDA LVA analyseur de vibration de la vie de vibration vitale vous pouvez voir ce schéma ici des lignes qui sont marquées et qui pourraient être la trace justement de ces lignes géomantiques telluriques ce n'est pas avant le 20ème siècle qu'on a découvert les lignes telluriques pour notre société à nous dirais-je avec la conception et la compréhension de leur effet sur notre vie sur la santé en 1952 Manfred Curry a décrit deux styles de quadrillage deux lignes et en 1954 Ernest Hartmann en a rajouté on peut voir sur ce hiéroglyphe ici un égyptien qui tient justement une baguette a priori de coudrier vous savez c'est la fourche de noisetier dont se servent souvent les sourciers peut-être que sur ce dessin c'était à la recherche de l'eau mais pas forcément des lignes telluriques sur cette photo d'un site en Irlande on voit que toutes les pierres en fait ont une certaine disposition et elles sont disposées le long des lignes j'ai dit en Irlande non c'est en Écosse encore je rappelle que le kilt écossais rappelle rudement le kilt que porte cet égyptien et que si on se rapporte aux travaux si on se rapporte aux travaux de Michael Tsarion on sait que la civilisation est allée d'ouest en est oui pourquoi ? parce qu'un peu à l'ouest il doit y avoir le royaume de l'Atlantis qui est l'ancienne civilisation globalement qui a pu s'éteindre il y a 10 000 ans globalement les réfugiés étant arrivés sur les côtes Atlantique mais aussi les côtes d'Amérique et amenaient avec eux un savoir indéniable voilà quel qu'il put être l'endroit où étaient les pôles à l'époque et sans oublier que Bimini faisait a priori partie de ce royaume d'un de ces royaumes et sans oublier que le royaume atlantéen les royaumes atlantéens remontaient au moins 80 000 ans et a disparu en plusieurs vagues en plusieurs en trois en trois phases successives la dernière étant celle qui a été décrite par Platon la dernière était celle qui est avant parce que bon Platon en parlait comme étant là 9 000 ans avant lui donc sur le dessin d'Ecosse il y a des petites pierres pour le réseau Hartmann et des plus grandes pierres pour les réseaux Curry donc évidemment qu'à l'époque ça ne s'appelait pas Hartmann et Curry et qu'ils les connaissaient déjà c'est très intéressant que Hartmann et Curry aient mis des droits d'auteur mais aient mis leur nom là-dessus vous ne trouvez pas ça très intéressant ces histoires de droits d'auteur là c'est moi qui ai inventé c'est moi qui ai inventé mais qu'est-ce que ça m'énerve les droits d'auteur je ne dis pas ça parce que je serai un copieur par contre je ne peux pas dénier que même dans mes peintures ou quoi je n'ai jamais fermé les yeux pendant les 30 premières années de ma vie donc je me sers de toute l'esthétique que j'ai absorbé par tout ce que j'ai vu tous les travaux toutes les peintures toutes les sculptures tout évidemment mais je ne copie personne je ne copie pas je ne prends pas une toile et je ne la refais pas je je laisse aller ça n'a rien à voir avec le sujet mais c'est histoire de dire à propos des droits d'auteur parce qu'en ce moment je me fais troller par une hystérique américaine qui m'insulte carrément parce que je volerais les travaux de Linda Moulton-Hove or Linda n'arrête pas de dire mais pourvu qu'on soit le plus nombreux à être au courant de tout ce dont je vous parle mais elle ne traduit pas ces trucs en français elle ne les traduit pas en espagnol elle ne traduit pas en chinois elle ne traduit pas en russe et elle voudrait quoi elle voudrait que ce soit les américains qui sachent et pas le reste du monde ou quoi elle en est où je ne pense pas Linda me paraît-il me paraître être une personne normale c'est-à-dire elle veut que la planète entière sache de toute façon l'Antarctique ce n'est pas à eux ce qui s'y passe ils n'ont même pas le droit d'y être les armées en bas normalement d'après le traité de l'Atlantique c'est uniquement un but scientifique qu'est-ce que fout l'armée là-bas en bas les névisiles c'est un peu l'armée comme scientifique on a vu mieux quoique encore car si on se réfère aux travaux sur le Bussegui ils sont associés à l'armée des spécialistes Stéphane a de la chance d'être un homme libre parce qu'il serait ravi de l'avoir à leur service vous voyez le genre parce que les mecs dans l'armée ils ne sont pas au courant ils ne savent pas le faire ça a priori normalement il faut un certain état de propreté de pureté qu'ils sont loin d'avoir par contre ils ont le matériel ils ont la finance le matériel ils ont et normalement ils sont au service du civil l'armée ce n'est pas le contraire comme ce qui se passe aujourd'hui il y avait une vieille phrase qui disait la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser entre les mains des militaires je ne sais pas on a dû l'oublier aucune idée je crains fort que si je ne m'arrête pas tout de suite là je vais faire des encarts qui vont devenir très politiques apprenez tous tout ça apprenez tous mettez-vous au dozing à la radiesthésie trouver de l'eau sachez guérir couper le feu apprenez tout ça je vous en prie ils vont nous massacrer on va être obligés de fuir pour survivre parce que si on reste dans leur rang on n'aura plus notre cerveau on va être obligés de fuir c'est l'âge de cristal c'est hallucinant ce vieux film des années 80 avec comment il s'appelait Nolan Richard pas Richard Nolan Nolan et sa copine qui fuient ils fuient la cité des dômes ou à l'âge de 30 ans tout le monde va se tanasier le coeur en fait parce qu'on n'a pas le droit de vivre plus que 30 ans à peu près 30 ou 33 je ne sais plus et il satisfait des anciens qui ont 80 baluches alors tranquille tranquille 80 baluches les gaillards et qui se régalent de voir les moutons et qui organisent des safaris aux fugitifs ils appellent ça des fugitifs ou des je ne sais plus quoi enfin bon les maquisards c'est ce qui se passe on est déjà là mais pour l'instant il n'y a pas encore les cités et les dômes mais ça arrive c'est les smart cities sous 5G intelligence artificielle etc moi qui pensais que l'humanité elle évoluait mais je suis déçu je suis déçu alors là comment je fais pour en rire c'est un rire nerveux une fois de plus désolé c'est pas le fou rire ça vous en faites pas on va bien avoir une occasion ou deux à la suite d'une connerie que j'aurais dite de se fendre la gueule j'espère bon je pense qu'on est déjà une demi-heure de vidéo là et puis on a fait 7 minutes presque de la vidéo de Stéphane Cardino et d'Anne Winter ah là là je vais faire encore plus d'épisodes que pour Carl Monk c'est pas possible un truc pareil il faudrait qu'on les traite en live peut-être je ne vais pas se rendre accéléré ouais je ne sais pas on verra de toute façon il n'y a bientôt plus de possibilité de faire ce que je fais j'ai l'impression même avec les précautions là de mettre la majorité de l'écran sur autre chose que sur le sujet dont je parle ils vont me chercher des poux parce que j'ai repris cette image là j'ai l'impression j'en sais rien mais j'ai l'impression ça c'était le public que j'avais lors de ma dernière expo à Paris dans le Marais dont je suis parti assez rapidement mais c'est malsain mais c'est malsain c'est pas naturel et c'est malsain vous ne pouvez pas imaginer puis alors là il y a des cohabitations alors là on est dans le monde d'aujourd'hui finalement déjà à l'époque et là on était en 99 98 99 truc comme ça d'ailleurs c'est plutôt peint il me semble à l'acrylique pas vraiment à l'huile enfin bon c'est pas le sujet en fait il semblerait que Curry a repris une découverte faite par le docteur Wittmann qui n'en avait pas parlé et donc comme Curry lui en a parlé on lui a attribué ce nom là la différence entre les Curry et les Hartmann c'est déjà une situation géographique c'est à dire qu'elles sont en diagonale l'une de l'autre à 45 degrés si vous avez les Curry comme ça les Hartmann vont être dans ce sens là de manière régulière pour les Curry je crois que c'est tous les 2m20 ou c'est peut-être les Hartmann il va nous préciser ça et puis même s'il ne nous précise pas il faut se renseigner sur la chose pour avoir toutes ces précisions là encore à mon avis vous savez notre chère madame ou demoiselle anglaise sur laquelle j'ai fait une vidéo dernière Maria Whitley W E A T L E Y il y a peut-être un H je ne suis pas sûr il me semble je ne suis pas sûr donc je ne sais plus pourquoi je voulais parler d'elle il me semble que c'est parce que ben son père était encore plus vieux que ces années là et puis il tenait tirer son savoir de gens qui étaient encore plus vieux donc il y a plein de gens qui sont au courant de ces lignes là puis qu'il devait leur donner d'autres noms il s'avère qu'on associe très souvent ces lignes à des métaux donc peut-être bien qu'il leur attribuait directement le nom du métal je n'en sais rien mais c'est une supposition plausible le nom du métal ou le nom du soin pour lequel elles étaient le plus proéminentes actives sur lequel elles étaient le plus actives vous imaginez bien mais bon aujourd'hui pour les différencier on va les appeler Curry Hartmann et un des derniers qui en est trouvé c'est Yann Lipnick c'est les sept et huitièmes réseaux ou huit et neuvièmes et il y en a peut-être encore d'autres qui sont des réseaux particuliers en relation en général avec un métal particulier donc il nous parle aussi de François Perret de Lucien Romani Walter Kuhnen Rainer Schneider Villarhan Sigrid Spitman Stéphane Gardino s'est servi des baguettes normales et puis aussi d'antenne de l'échar L-E-I-S-C-H-E-R en 1998 il a commencé à pouvoir ressentir ses grilles avec sa tête et puis vers l'an 2000 il a commencé à les voir directement avec ses yeux je vous laisse apprécier la la beauté je ne sais pas si on peut dire la beauté mais l'épatence de cette progression et à mon avis le plaisir qu'il a dû ressentir à se voir évoluer et puis finalement à ne plus avoir besoin d'aucun instrument pour les percevoir les voir c'est c'est bien bravo monsieur il peut aussi utiliser la la claire vision mais en fait quand il les détecte visuellement c'est très fatigant quand même donc ça prend moins d'énergie de se servir d'une baguette ou d'un pendule ou de l'antenne de l'échar plutôt que de se servir de son corps en tout cas pour Stéphane donc il peut choisir en fait les les baguettes la clairvoyance ou au feeling donc c'est le côté mental avec sa tête je le disais tout à l'heure donc il y a bien là déjà trois moyens de détecter ces lignes on a ici un schéma là qui nous montre que la matière peut se déposer en fonction d'un son il y a des des ondes et des ondes stationnaires sur lesquelles finalement la matière va se déposer en fonction d'une fréquence on appelle ça la scimatique ou bien aussi les schladni ou cladni c-h-l-a-d-n-i du nom de monsieur schladni cladni ça peut nous aider à comprendre comment se forment ces lignes énergétiques mais aussi les travaux de monsieur lauteur Vassa L-A-U-T-E-U-R W-A-2-S-E-R si vous utilisez un sonotest ou si vous avez une application sur votre iPhone oui oui l'appli s'appelle Sound Generator S-O-U-N-D G-E-N-E-T-O-R G-E-N-E-R-A-T-O-R pardon à la fréquence de 2000 Hz et si vous traversez une ligne vous pouvez entendre la ligne c'est-à-dire en fait à ce moment-là le son va vous paraître passer d'une oreille à l'autre écoutez c'est assez semblable finalement au sonotest de santé du docteur Aileen Makashik vraiment c'est rigolo que ça ressemble à Makasha Akasha Akashik ça me permet de me rappeler de son nom enfin bon petit Tancar mnémotechnique donc on a là effectivement un effet binaural alors encar les sons binauraux sont des sons qui vous sont proposés avec une légère différence de fréquence entre les deux écouteurs si vous avez 100 Hz ici et 104 Hz ici entre les deux vous allez avoir le 102 donc ça vous permet de travailler sur le 102 en fait c'est un exemple 100 et 104 mais si on vous propose effectivement entre les deux fréquences la même fréquence que celle que vos cerveaux emploient lorsqu'il est en état alpha par exemple ou en en bêta même d'ailleurs ou en gamma ou en ce que vous voudrez et bien finalement en écoutant votre musique avec cette légère différence de fréquence ça va vous mettre le cerveau en alpha ou en bêta ou en son binaural B-I-N-A-U-R-A-U-X ou R-A-L si c'est un son binaural donc vous avez votre iPhone qui émet du 2000 Hz et lorsque vous traversez une ligne vous entendez le son qui vous passe d'une oreille à l'autre ou dans un sens ou dans l'autre de la gauche à droite ou de la droite à la gauche mais écoutez c'est génial c'est juste génial ce qui est ballot c'est d'avoir un iPhone qui donc va être en émission réception d'ondes qui sont hyper malsaines mais peut-être que par le biais de la biogeométrie ce qui est autre chose ça c'est les travaux du docteur Karim je ne sais plus comment Karim je vais chercher ça il y a des moyens géométriques de rectifier les problèmes causés par les ondes oui le cerveau humain est incroyable vis-à-vis des dispositions naturelles il finit par trouver encore des solutions même en plein milieu d'un problème en rajoutant un problème parce que l'iPhone là je ne vous explique pas vous êtes dans la nature avec votre iPhone pardon vous polluez toute la nature autour de vous vous polluez toute la nature autour de vous les insectes en souffrent les plantes en souffrent tout le monde en souffre même vous mais très peu mais il y a des il y a des règnes animaux et peut-être et donc végétaux aussi qui en souffrent beaucoup plus en fait la jeunesse quand elle se balade et qu'elle est sur son iPhone elle pollue partout tout autour d'elle je parle de la jeunesse parce que c'est elle qui passe son temps avec l'iPhone à la main en train d'appeler enfin bon surtout les vieux cons comme moi non on n'a pas ça ça se voit on est encore normaux on continue en cas de précision donc pour la bio-géométrie c'est le docteur Ibrahim Karim son livre s'appelle Back to a Future for Mankind donc retour vers un futur pour l'humanité ça parle de bio-géométrie donc il a mis un petit R marque déposée marque déposée donc il fait des stages et tout ça c'est très payant mais par contre il a sauvé une vallée suisse qui était infectée d'électro-smog et dont je vous l'ai déjà dit je répète quand même donc plus rien n'allait les touristes s'étaient barrés il n'y avait plus d'oiseaux les couples se défaisaient disputes constantes tout ça à cause des antennes relais et du wifi de la téléphonie portable donc il arrive et il installe des objets dont la forme a contrebalancé l'effet néfaste la forme et puis l'endroit où il est placé évidemment aussi a contrebalancé l'effet néfaste et au bout d'un certain temps et ben voilà les oiseaux sont revenus la nature a recommencé à être généreuse les couples avaient du plaisir à vivre ensemble pardon les touristes sont revenus la prospérité est revenue et il a basé ça sur les travaux des anciens égyptiens à qui il doit verser je pense des ah non en plus il s'est servi des travaux des français maçons et un autre où je trouve le nom parce que et Bercez B-E-R-S-E-Z et Masson M-A-2-S-O-N qui étaient des radiesthésistes de pointe aussi dans les années 50 en France ou un peu avant et de toute façon ça remonte à bien plus loin il y a eu d'autres auteurs mais bon finalement on se sert tous des travaux des anciens et puis on rajoute ça et on met son nom et on met les droits d'auteur mais c'est pas croyable et avec ça on veut avancer quand il y a un droit d'auteur il faut payer plus cher en plus avec les dernières lois là on ne peut même pas en parler a priori on ne peut même pas en parler sans je ne sais plus quoi c'est à dire que c'est à dire que ça nous freine dans notre évolution humaine c'est un frein incroyable avec des prétentions mais c'est gênant quoi alors il a bien bossé le gars il a bossé il a passé sa vie là-dessus c'est sûr mais ce n'est pas le premier ce n'est pas le seul à avoir fait ça il y a tous les toubib autonomes les praticiens les jardiniers tout le monde fait ça les cuisiniers tout le monde se sert de vieilles recettes est-ce que je paye des droits d'auteur à ma mère parce qu'elle m'a appris à parler quoi merde j'en ai marre j'en ai marre oh la 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 ça m'énerve on en arrive à être d'un con quoi pardon excusez-moi les mots les mots dépassent un vocabulaire châtier que j'essaye de m'astreindre à employer bah ouais parce que ça ça rend mal en vidéo s'énerver aussi d'ailleurs il ne faut pas râler à l'écran à moins d'être très bon d'être un très bon acteur ce que je ne suis pas malgré ce qu'on a pu me dire à une époque d'ailleurs je n'étais pas bon tous les jours et quand vous croyez que vous avez été bon vous étiez nul et quand vous avez envie de vous pendre en descendant de scène là les gens viennent nous dire waouh comment tu as fait ça non c'est assez surprenant vraiment je vous dis on a du beaucoup de mal à savoir à quoi on ressemble alors quelle peut être l'image que les gens ont de nous pas au niveau ouais globalement on va reprendre donc Stéphane insiste ce n'est pas un effet stéréo c'est un effet binaural Dan Winter nous précise qu'il travaille justement avec des sons binauraux pour obtenir l'effet d'extase quand il travaille sur les ondes cérébrales donc quand vous écoutez ce son de 2000 Hz vous allez sentir dans votre crâne le passage du son d'une oreille à l'autre donc on peut déterminer la position d'une de ces lignes celluriques géomantiques avec le son c'est géant ce qui nous amène là comme information c'est bien plus intéressant que les encarts des fois pas des fois j'ai pas pu mon BG j'allais dire en général ça c'est de l'info ça c'est de la vraie info les miennes aussi sinon je les dirais pas mais bon disons que celles-là elles sont certifiées conformes voilà donc la grille pourrait être en fait de hautes fréquences sonores émises par la Terre au travers du champ magnétique en comptant la réflexion des rayons cosmiques en fait il y a une corrélation entre le fait que le son soit des ondes longitudinales avec l'émission terrestre longitudinale dans notre approche conventionnelle de la de l'électromagnétisme on va dire même dans une cage de Faraday en laboratoire il a pu obtenir ses résultats donc ça lui a permis d'exclure la nature électromagnétique donc elles ne sont pas électromagnétiques ni magnétiques c'est du scalaire quoi en fait alors ce n'est pas non plus magnétostatique ni électrostatique ni ionique non plus et il est sûr de ça donc il ne lui restait plus que les ondes sonores ça aurait pu être des micro-ondes des fréquences sonores en micro-ondes plus de 10 000 fois plus hautes que ce qu'on peut mesurer actuellement en fait il n'y a pas d'instruments qui permettent de mesurer tout ce dont on parle là c'est pour ça que la science refuse parce qu'elle n'a pas l'instrument et parce que les scientifiques sont des empâtés des empotés vous voyez moi aussi je suis un empoté je ne perçois pas toutes les lignes quand je me promène ou quoi je me trouve très cartonné en fait encore pas tous les jours mais en général oui 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 je suis un vrai pot une catastrophe enfin on ne s'insulte pas on ne se déprécie pas parce que le cerveau lui c'est une super machine mais idiote donc il sert de la nourriture qu'on lui donne c'est comme si vous aviez une Porsche et que vous lui doniez le diesel quand vous vous insultez une Porsche au diesel elle ne marchera plus par contre une 2 chevaux elle peut marcher très très bien avec du bon carburant d'où l'avantage de penser positif Dan nous rappelle que puisque l'électromagnétisme longitudinal sont perçus par les mesures électromagnétiques conventionnelles utiliser des sons analogiques en longitudinal nous permet de comprendre mieux que les hautes fréquences longitudinales est un son électromagnétique donc la clé c'est de vraiment comprendre l'électromagnétisme longitudinal Stéphane rajoute oui et les ondes stationnaires et les ondes transversales or les transverses on ne peut pas les mesurer à moins d'avoir un appareil adapté ce qu'on n'a pas en science mais donc ce qu'on supplé aujourd'hui grâce à Stéphane entre autres avec cette capacité de répercussion binaurale de perception par le biais du binaural par le biais de l'effet binaural de cette onde énergique un scientifique dirait qu'on ne mesure que les transverses et non pas le longitudinal il est très difficile de capter les électromagnétismes longitudinaux mais on capte les sons longitudinaux si vous n'êtes pas perdus là vous me le dites ah là là bon en clair la science peut mesurer une qualité d'onde jusqu'à il y a assez longtemps quand même il y a assez longtemps maintenant elle a ignoré l'autre mais c'est par le biais de l'autre qu'on va s'améliorer Dan nous rappelle que les mayas avaient compris la géométrie sphérique et qu'il nous faut comprendre cette géométrie sphérique et ça tombe bien on vient de commencer le sujet avec les travaux de Carl Monk c'est la mathématique de la géométrie sphérique dont il nous parle je ne pensais pas qu'on allait retomber sur nos pattes ici aussi bah dites-moi donc ils font un petit encart en disant bon bah la terre plate là ça marche pas non ça marche pas bah oui c'est pour ça que j'ai des problèmes avec la terre plate aussi entre autres déjà ils refusent les E.T ils refusent tous les travaux de l'univers électrique et puis j'ai été déjà passé par Carl Monk aussi que je connais depuis une dizaine d'années maintenant à peu près je connais je sais qu'il existe et je sais que les vidéos que je vous ai proposées existent depuis assez longtemps on reprend et on se rappelle aussi qu'avec Carl Monk non seulement il n'y a pas de terre plate mais en plus elle n'est pas plus grande que ce qu'elle n'est aujourd'hui que ce qu'on la connaît aujourd'hui physiquement parlant non peut-être dans d'autres dimensions oui ça ça reste à voir effectivement mais sinon globalement énormément d'arguments des platistes sont dus à leur méconnaissance de la géométrie de la physique du monde des travaux des anciens et tout ça oui bon ils ont le temps ils arrivent ce qui est bizarre c'est quand il y a des adultes même des millionnaires qui promeuvent ça ça signifie qu'une fois de plus voilà ils ont eu la thune avant d'avoir le savoir la conscience et la sagesse ce qui permet à des petits crétins de rouler à 80 avec une Porsche dans un bled parce qu'ils ont les moyens de se payer une Porsche alors qu'en fait ils ne savent ni la conduire ni n'ont une conscience suffisante de la vie et de plein d'autres choses c'est en fait la différence entre la bourgeoisie et la noblesse quelque part c'est-à-dire qu'avant d'avoir les capacités il fallait étudier et aujourd'hui par le biais de l'argent on a les possibilités mais voilà et on manque un petit peu de de quelque chose d'assez essentiel pour le bien-être de la planète et du reste de l'humanité sinon on ne serait pas dans cet état-là surtout que ça n'empêche pas de traficoter avec des entités de ne pas avoir le niveau mental si on peut dire et on est d'autant plus des cibles et des proies faciles pour ces entités après pour se faire subjuguer enfin donc du coup tant pis pour eux en plus tant pis pour nous durant toute leur vie et tant pis pour eux après leur existence mais bon le mal est fait moi ça je m'en jouis pas de la situation quoi donc Stéphane continue d'un point de vue mathématique on est donc dans la sphère dans les dans le domaine des harmoniques des sphères on a affaire à des ondes statiques qui créent des volumes qui créent donc des volumes et de l'espace Stéphane pense qu'il était un des premiers à parler de la grille tridimensionnelle ce qui est parfaitement logique avec le côté tridimensionnel de la magnétosphère champ magnétique tridimensionnel grille tridimensionnelle il y a eu un documentaire sur la géométrie maya et qui a prouvé qu'en fait il devait être au courant donc les mayas devaient connaître la trigonométrie tridimensionnelle et maintenant on voit que c'est parce que la grille terrestre elle-même est une grille sphérique d'interférence magnétique avec ses études il a réussi à avoir les effets d'une faille ou d'un courant souterrain d'un courant aquatique souterrain le terme de ligne géomagnétique est parfois utilisé pour désigner la grille tellurique mais ce n'est pas vraiment un terme approprié parce qu'elle n'est pas magnétique elle est sonore mais il y a un lien entre les champs magnétiques et la grille donc à chaque fois qu'on a une perturbation magnétique tel qu'un cours d'eau ou une déformation géologique vous allez avoir une déformation de la grille et vous avez l'exemple qui est marqué en schéma à l'écran avec ici donc là une ligne et vous voyez que la ligne va se déformer en passant sur cette faille ou ce cours d'eau et continuer donc la déformation est dans le sol mais quand vous passez en altitude aussi là vous l'avez en coupe donc ça c'est la ligne du sol le sous-sol ici où j'ai la flèche et là au-dessus on est dans l'atmosphère il y a petit à petit que vous partez en altitude de moins en moins de déformations et donc sur la droite si vous avez une petite faille un petit effet et si vous avez une grande faille vous avez un gros effet qui va se répercuter aussi plus haut donc là en l'occurrence c'est une faille rocheuse avec de l'eau dedans et donc là Stéphane va nous imager avec ses mains la déformation regardez bien donc vous avez sa main gauche qui au sol était la la forme de la grille au sol et la déformation en montant dans l'espace donc en fait si on imagine qu'il y a eu un immeuble qui a été construit ici les gens qui seront dans les étages d'en bas vont être très perturbés vont être soumis à une grosse perturbation tandis que vous pourriez être à un étage où finalement il n'y a plus de perturbation plus la faille est profonde plus la déformation se reproduira aussi en altitude les failles profondes sont très puissantes et très négatives pour la santé donc là à l'écran on voit très très mal tous ces schémas mais je crois que tout ça est bien détaillé dans ces livres si je m'en rappelle bien ces livres sont vraiment bien en plus ils étudient plein de plein de de lieux sacrés d'églises c'est bien expliqué il y a des petits exercices je vous suggère vraiment de vous pencher sur le sujet ils ne sont pas donnés mais ils ne sont pas excessivement chers je crois que c'est dans les 30 euros et ce n'est pas donné non plus il ne faut pas regarder ça avec le calcul en franc et et puis à la limite je suggère en ce moment moi de créer des coopératives pour acheter que ce soit un zappeur de fréquence pour les travaux sur la santé ou des bouquins de bâtir une bibliothèque une coopérative tout le monde met 5 euros c'est facile de vite avoir à disposition beaucoup plus de matériel de bon matériel dont on ne va pas servir tous les jours donc il peut circuler dans le groupe on est maintenant entre gens sensés qui ne vont pas s'accaparer les choses qui ne vont pas les abîmer qui ne vont pas qui vont être assez honnêtes pour dire putain je l'ai fait tomber je l'ai cassé et qui vont surtout être assez lucides et vigilants pour éviter de le faire tomber pour un appareil je veux dire vous voyez on va pouvoir peut-être évoluer un petit peu un peu plus vite en tout cas mais ce n'est pas normal là qu'on soit encore à cet état-là on a 100 ans de retard au niveau énergétique et puis au niveau culturel on a plus de 2000 ans de retard en quart ils ont trouvé un bouquin de mathématiques qui date d'il y a 2000 ans dans lesquels il y avait les dernières maths que les savants ont trouvées dans les années 50 je ne sais plus pas le théorème de Thalès mais un truc dans le genre donc il y a 2000 ans ils se servaient déjà de tout ça et ce théorème enfin l'application de Pythagore avec les triangles à 3, 4, 5 étant donné que les mégalithes sont bâtis sur ce principe-là et les doubles carrés il faut voir les travaux de Cowherts et Leplat et quelques autres ça date de bien avant Pythagore donc on a encore perdu 2000 ans et puis je crois que Pythagore s'est fait tuer par une invasion romaine je peux vous dire que si on est une armée romaine quand on attaque une ville on sait ce qu'on va attaquer on sait où il y a la cage d'armes on sait où est la réserve d'eau on sait où sont les réserves de nourriture on sait où sont les gens intelligents on a estionné auparavant et donc on va perdre son temps ça peut être dangereux en plus à ne pas savoir où aller au point cruciaux immédiatement donc soi-disant il est mort là il s'est fait assassiné trouviendé par un légionnaire bouille une brute vous croyez ça vous ? moi je ne crois pas et comment on a retrouvé ça ? un des bouquins à ce temps-là les livres étaient hyper rares c'était fait sur des velins c'est-à-dire c'est une peau de veau particulier peut-être même comme l'astracan un cuir si fin et si souple que ça concerne donc le veau que la mère était en train de porter et et comme si ou c'est à base de papyrus toujours est-il il y avait si peu de papier que régulièrement les gens reprenaient un bouquin et écrivaient dans l'autre sens ils effaçaient tout ça et puis ils réécrivaient dans ce sens-là et puis après hop 50 ans plus tard quelqu'un retrouvait ce matériel ne comprenait rien à ça ou avait quelque chose de particulier à écrire et ça c'est tout et donc ils ont retrouvé ce 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 livre antique et ils ont retrouvé quatre éditions différentes au-dessus quatre inscriptions quatre travaux différents sur le même livre finalement ce livre avait servi de support à quatre savoirs différents et ils ont retrouvé là les théorèmes de Thalès il me semble que c'est Thalès mais je suis impatient c'est un coup de bol quand même quand même quand même quand même ça met les glandes quand même de dire qu'on a déjà perdu 2000 ans là-dessus à côté de ça les 117 ans de retard sur les travaux de Tesla oui bon aujourd'hui c'est très important mais bon voilà c'est un tout ça fait un moment qu'on se fait arnaquer qu'on se fait hacker que notre civilisation notre civilisation se fait hacker son évolution et par qui donc c'est intéressant de savoir ça par qui donc pas forcément des E.T quoi que ils doivent être dans le coin non mais il y a 2000 ans c'est pas très vieux les 13 familles d'aujourd'hui elles étaient déjà là elles sont descendantes de la dernière arrivée qu'il y avait au Moyen-Orient je crois je vais dire mais je suis baudor qu'il y a d'autres familles qui font pas partie de ce compte là et qui ont survécu quelques-uns des membres ont survécu parce qu'elles ont dû se faire elles avaient le savoir elles étaient bienveillantes elles se sont fait massacrer évidemment ça continue aujourd'hui encore par les 13 lignées d'usurpateurs de pouvoir et qui ont eu l'esprit possédé par des entités qui sont malsaines quoi en deux mots les travaux de Nicolas et Lévachoff nous parlent un petit peu de ce savoir qui datait d'avant pour ce soir moi je suis un peu fatigué et puis je pense qu'on a fait 25 minutes de Stéphane Cardino et de Dan Winter mais que la vidéo doit déjà durer 40 minutes avec les encarts je suis désolé tous ces encarts vous voyez de l'autre côté on n'est pas en cours de toute façon si vous avez tout le matériel à disposition si vous voulez le cours pur et j'espère qu'avec mes encarts en fait je vous ai intéressé assez pour que vous ayez peut-être envie d'aller sur le cours pur et mettre en pratique les choses voilà ça me fait plaisir de partager moi sinon je suis tout seul à savoir des trucs je ne peux parler à personne tout ça je passe tout de suite pour un taré vous savez les gens simples dès qu'on en sait plus qu'eux ils ont peur ils ont peur que j'abuse de mon savoir pour les escroquer c'est fou quand même j'étais kiné donc je dévouais ma vie entre autres dernièrement en kiné c'était mon dixième métier à peu près donc oui j'ai fait kiné à 30 ans donc il n'y a pas d'âge pour en prendre des études parce que je revenais de 8 mois en Inde ouais je suis sorti seconde de ma promo ouais avec le régime de vie que j'avais donc soit Einstein il a un petit cerveau par rapport au mien soit c'est à la portée de tout le monde je ne me compare pas à Einstein parce qu'il n'est pas clair ce mec je vous le dis il n'est pas clair déjà il a pillé point carré il n'a même pas dit il aurait pu dire Tesla il aurait pu dire l'Ether il aurait pu dire plein de trucs et aujourd'hui on est obligé de retravailler tout ça pour évoluer un peu parce qu'on est bloqué avec les conneries qui nous a balancé le père Einstein et puis au niveau vie de famille je ne suis pas sûr qu'il était très clair non plus déjà c'est sa femme qui s'y connaissait en maths la première femme me semble-t-il ou la deuxième je ne sais plus pas les deux plus ou moins et qu'il l'aidait au niveau maths parce qu'il n'était pas bon en maths Einstein en plus lui il avait passé X années au bureau des inventions à Zurich c'est-à-dire que c'est quand même le bon moyen pour être au courant de tout ce que les inventeurs ont inventé inventeurs et chercheurs ont inventé le bureau des brevets non 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 et après ils synthétisent tout ça voilà l'humanité on prend les travaux de tout le monde on synthétise ce qui serait bien c'est qu'on évite de mettre son nom dessus en disant c'est à moi droit d'auteur ce serait bien quoi moi je pense que ce serait pas mal bon mais qui suit un hier sud dans son coin qui rigole comme un dératé voilà ben j'espère que ça vous a plu ça me rend de plus en plus ma table et que vous allez avoir envie de suivre la deuxième partie entre autres parce que j'ai l'impression que ça va encore durer qu'est-ce qu'on va dire il va y en avoir quatre au moins de ces vidéos voire cinq ça dépend si je me tais ou si je me tais pas quoi et puis si j'arrive à comprendre parce que là c'est assez complexe des fois quand même ces histoires de longitudinal dont de pardon c'est quand même pas à la portée d'une lecture unique en général à moins d'être déjà férus de la chose de s'y connaître donc eh bien merci de votre assistance de votre soutien aussi j'ai une communauté qui me laisse des messages absolument délicieux je rougis des fois je vérifie mes choix et mes chevilles pour être sûr qu'elles n'enflent pas trop ou la tête aussi avec mon chapeau je regarde oh ça bon elle n'a pas gonflé et puis eh bien quoi eh bien bon courage salut merci 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 merci